On fait tourner la roue ! On fait tourner la roue, qu'est-ce qu'on a comme question ? Ah ! Une question embarrassante ? Mais oui, oui, oui ! Il y a des questions que vous n'osez poser à personne d'autre qu'à nous ? Eh bien très bien ! Vous nous les envoyez, je les découvre là. Alors c'est Marc qui a 46 ans, qui vient d'Avignon, et qui nous dit « Ma compagne dort la bouche ouverte, et il lui arrive de baver pendant son sommeil. Je ne sais pas comment lui dire que ça me gêne, et je me demande si ça se corrige. » Alors moi, je ne sais pas répondre à cette question embarrassante. André, non plus, personne autour de cette taille. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en galère ? On appelle le docteur Bowen ! Allez, bienvenue ! Salut Patrick ! Bonjour ! Ça va Patrick ? Ce monsieur a l'air très embêté quand même pour nous écrire. Ça arrive souvent ce genre de soucis ? Plus souvent que ce qu'on croit. En fait, c'est un problème qui se pose assez fréquemment. Beaucoup de gens s'en plaignent sur Internet et puis ils n'osent pas trop en parler. Mais ce n'est pas une maladie, déjà, c'est extrêmement fréquent. Et puis quel est le mécanisme de ça ? En fait, on a tous une salivation nocturne, elle est moins forte dans la nuit. On la déglutit naturellement, ça ne pose aucun problème. Mais évidemment, si on est tourné vers le bas ou vers le côté, la voie de moindre résistance, c'est de l'éliminer. Donc ça va couler un petit peu sur l'extérieur. Alors un truc rigolo, vous savez combien est-ce qu'on fabrique de salive au cours de sa vie ? Non. Un ordre de grandeur. Ça va me dégoûter un peu. Dans sa vie entière. Toutes ces vies, on fabrique 36 000 litres. Une piscine. Une piscine de salive. Une piscine de salive. Oh, dommage, je ne l'ai pas gardée. Aïe, 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 aïe. Merci. Donc durant la nuit, évidemment, on ne fabrique pas une piscine durant la nuit. C'est assez peu. Ça dépend donc de la position. Plus on est vers le bas, plus c'est embêtant. Mais en fait, il y a aussi un problème qui est lié à ça, c'est tout simplement d'avoir le nez bouché. Ça paraît bête. Ce que j'allais dire, c'est quand on est enrhumé. Et bien sûr, parce que si on a le nez bouché, on doit ouvrir la bouche pour respirer. Et donc, ça va être un facteur favorisant. Bon, mais là, il faut trouver des solutions pour ce monsieur, docteur. Alors qu'est-ce qu'on lui propose ? Alors justement, comme il est embêté avec son épouse, le pauvre. Donc la première chose qui vient à l'esprit, c'est ça. C'est changer de position. Si elle peut dormir sur le dos, par exemple, c'est plus simple. C'est-à-dire que la nuit... Voilà, il la pousse. Il y a des solutions aussi qui sont simples, puisque le nez bouché, c'est un des premiers problèmes. Donc il faut traiter tout ce qui est les rhumes simples. Donc un mchit, souvent, ça suffit. Mais les sinusites chroniques, ça peut être un vrai problème. Pour ça, il faut consulter. Et puis il y a d'autres choses auxquelles on ne pense pas, comme par exemple le reflux. Si on mange, par exemple, tard le soir et qu'on va se coucher juste après, on va faire une hyper sécrétion d'acidité et puis ça va faire saliver. Donc il faudrait respecter déjà un intervalle assez long entre le moment où on mange et le moment où on dort. D'accord. Et puis il y a l'apnée du sommeil aussi qui peut produire ça. Il y a aussi certains médicaments qui, en fait, sont responsables d'une hypersalivation. Et puis il y a un truc qui marche. Si vraiment on a tout épuisé, on peut injecter du Botox dans les glandes salivaires. C'est exactement la même action que pour stopper la sécrétion axillaire. On peut faire ça. C'est temporaire. Et là, on va... Et ça marche sur le côté. On ne va pas stopper toute la salivation. Mais sur le côté, ici, on garde des glandes salivaires, comme par exemple le sous-mandibulaire. Et ça marche, ça marche. Il paraît qu'on peut bien faire de la chirurgie ? Alors ça, c'est réservé à des cas particuliers. La chirurgie, c'est vraiment pour ceux qui ont fait des micro-accidents vasculaires cérébraux, par exemple, et qui vont avoir des soucis particuliers. On peut aussi dénerver. C'est-à-dire qu'on enlève les nerfs qui fabriquent la salivité. Bon, ça suffit. Ça suffit. Cette pauvre femme, elle n'a rien demandé. Elle ne sait même pas qui nous a écrit. Bon, merci beaucoup, docteur, d'avoir répondu. Tout à rien. Allez. Applaudissements. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...